Numéro 5, déterminer les entiers tels que ça divise 2 à la puissance x plus 3 à la puissance x. Donc il s'agit maintenant de trouver l'entier x, c'est qu'on résume une équation. Donc avant de commencer, il faut remarquer là les puissances de 2 en une période de 3 dans la congruence modulo 7. C'est facile à vérifier. Alors là on prend les valeurs, les entiers naturels, 1, 0, 2, 3. Donc 2 à la puissance x dans la congruence modulo 7. Alors les cas possibles que j'ai 1, ici 2, 4 et 1. C'est-à-dire 2 à la puissance 3, ça dans 8. Donc 8 est congruence à 1 modulo 7. Voilà, donc il est de période 3. Et par chance nous avons 3 à la puissance 3, c'est 27 et 27 c'est moins 1 modulo 7. Car 27 plus 1 c'est 28 et 28 divise 7. Et grâce à ceci, je peux étudier cette somme modulo 7 facilement. Alors pour déterminer x, d'abord on va supposer, supposons, alors soit x en entier. Alors supposons d'abord, voilà, supposons que 7 divise, c'est-à-dire x situe solution. On va voir quoi ils ressemblent à x. Alors comme j'ai 3 cas, je vais essayer le cas. Si x était multiplié de 3, parce que la période c'est 3. Alors qu'est-ce que j'obtiens ? 2 à la puissance 3k plus... Donc 2 à la puissance x plus 3 à la puissance x, c'est 2 à la puissance 3k, 3 à la puissance 3k. Alors ceci va vous donner, congrès modulo 7, c'est 1 plus ou moins 1 à la puissance k modulo 7. Or, 7, on l'a dit, divise 2 à la puissance x, 3 à la puissance x. Donc comme son nombre est congrès à celui-là, c'est-à-dire 7 doit diviser 1 plus ou moins 1 à la puissance k. Alors le seul cas pour 7 divise, celui-là, c'est avoir 1 plus ou moins 1 à la puissance k égale à 0. Alors, on doit avoir, on ne doit pas avoir ceci, il faut que k soit impair. Et donc dans ce cas, j'ai x est égal 3 fois, puisque c'est impair, c'est de la forme 2k plus 1 qui est égal à un certain c cube, c'est ce cube plus 3, ou q est un entier. Alors, étudions, est-ce qu'on peut avoir les autres cas ? Alors, 2 à la puissance x plus 3 à la puissance x, ceci va vous donner. Alors, c'est 2 à la puissance x plus 3 à la puissance 3, le tout à la puissance k fois 3, car c'est 3k plus 1, donc 3 à la puissance 1. Donc, si je passe à la congruence modulo 7, ceci va vous donner 2 plus moins 1 à la puissance k fois 3, modulo 7. Est-ce qu'on peut avoir ceci égal à 0 ? Alors, les cas possibles que j'ai, soit vous avez 2 moins 3, ça donne moins 1, modulo 7, ou bien 2 plus 3, ça donne 7. Donc, les 2k, ce qui est impossible, voilà. Là, dans ce cas, 7 ne divise pas de la puissance x plus 3 à 6, car ceci n'est pas congruence au modulo 7, et de même 5. Donc, ceci est impossible dans ce cas, c'est-à-dire impossible que x soit une solution. Maintenant, on va utiliser le dernier cas, 3k plus 2. Le même, comme dans le cas précédent, alors j'ai ceci, je vais remplacer 3, 1, x par 3k plus 1, ceci, je peux l'écrire comme ça. Et donc, si je repasse à la congruence modulo 7, ceci, ça donne 4, 9, je peux la remplacer par 2, et là, j'ai moins 1 à la puissance k. De même ici, 1 paire, ça donne 6, modulo 7, pardon, paire 4 plus 2, ça donne 6, ou bien 1 paire, ça donne 2, ce qui est impossible. Car, 7 ne divise ni 6, ni 2. Voilà, donc, conclusion, le seul cas possible, c'est avoir x est égal à 3k avec k impaire, c'est-à-dire k est égal à 2k plus 1. Et donc, je peux affirmer que x doit être de la forme 6q plus 3. Alors, on va vérifier la réciproque. Alors, soit x maintenant un montier quelconque, supposons que x s'écrit sous la forme 6q plus 3, ou que q est un montier. Alors, 2 à la puissance x plus 3 à la puissance x, c'est 2 à la puissance 6q plus 3, plus 2 à la puissance 3 à la puissance 6q plus 3. Ceci, je peux écrire, c'est 2 à la puissance 3 à la puissance 2k plus 1, plus 3 à la puissance 3 à la puissance 2q plus 1. Ceci, c'est 8, si je passe à la congruence modulo 7, ceci va vous donner 1, et ceci, 27, c'est moins 1 à la puissance 2q plus 1. Alors, là, c'est un nombre impair, donc une puissance impair, ça donne moins 1 modulo 7, donc congrès à 0 modulo 7, et j'ai bien 7 divise 2 à la puissance k plus 3 à la puissance k. Et donc, finalement, l'ensemble solution de l'équation, c'est les entiers n qui s'écrivent sous la forme 6q plus 3, où q appartient à n. Voilà, c'est ça l'ensemble des solutions. Alors, la dernière question, numéro 6, déterminer n dans des entiers n, bien sûr, tels que 8 divise 3 à la puissance n, plus 4 n, plus 1. Alors, ici, ce qu'on va faire, c'est par contre la dernière équation, où je peux remplacer une puissance par une autre, parce que là, j'ai n en exposant, et j'ai n à la base. Alors, le moyen ici, le plus efficace, c'est utiliser le développement de trinômes de Newton, le binôme de Newton. Donc, on n'est que bon, 3 à la puissance n est égale à 4 moins 1 à la puissance n, qui est égal, sigma, c, k, n, 4 à la puissance k, alors j'ai moins 1, attention, c'est n moins k. Donc, k varie de 0 jusqu'à n. Alors, qui est égal, donc si je développe, c'est c0 n, 4 puissance 0, moins 1 à la puissance n, plus c1 n, 4, moins 1 à la puissance n, moins 1, plus c2, 4, 4 au carré, moins 1 à la puissance n, moins 2, etc., jusqu'à c1 n, alors le plus intéressant ici, alors ici, je peux l'écrire, c'est moins 1 à la puissance n, c1 n, c1 n, moins 1 à la puissance n, moins 1, et là, j'ai ce qui reste ici, c'est 4 au carré facteur, parce que les puissances de 4 qui restent sont supérieures ou égales à 2. Donc, je peux factoriser par 4 au carré, fois a, ou a est un entier. Et un entier dans z, voilà, c'est un entier, parce qu'il y a 10 moins, plus moins, plus moins. Alors, si je passe à la congruence modulo 8, donc ceci, c'est moins 1 à la puissance n, plus 4 n, moins 1 à la puissance n, moins 1, et si c'est 16, c'est 0, modulo 8. Donc, 3 à la puissance n est congru à moins 1 à la puissance n, plus 4 n, à la puissance moins 1 à la puissance n, moins 1, modulo 8. Donc, 3 à la puissance n, plus 4 n, plus 1, est congru à 1 plus moins 1 à la puissance n, plus 4 n facteur de moins 1 à la puissance n, moins 1, plus 1, modulo 8. Et là, je peux distinguer les deux cas, étudier les deux cas. C n est paire et C n est impaire. C n est paire. Voilà. 3 à la puissance n, plus 4 n, plus 1, est congru à... Alors, c n est impaire, c'est C6, 2. Et ceci, n moins 1 devient impaire, donc c'est moins 1 plus 1, c'est un modulo 8. Et donc, clairement, 8 ne divise pas 3 à la puissance 1, plus 4 n, plus 1. C n est impaire. Alors, 3 à la puissance n, plus 4, plus 1. Alors, ceci va vous donner 1 plus moins 1, moins 1 à la puissance n, c'est moins 1, c'est 0, plus 4 n, et c'est moins 1 à la puissance 1, perd c'est 1, donc c'est fois 2, modulo 8. Donc, congru à 0, plus 8 n, modulo 8, qui va vous donner 0, modulo 8. Et dans ce cas, j'ai 8, 3 n, 4 n, plus 1. Et comme on a fait 1, raisonnable, par 10 options de cas, le cas ne donne pas de solution. Le deuxième cas donne toutes les solutions. Alors, je peux affirmer que j'ai l'équivalence 8 divise 3 à la puissance n, plus 4, n, plus 1. C'est seulement 6, vous avez 1 et 1 paire.